Je suis ravi de voir cette salle remplie. Cela fait de nombreuses années que l'Institut CGT d'Histoire sociale est investi dans les rendez-vous de l'histoire de Blois, à travers un stand dans le Salon du Livre que je vous invite à visiter, et une carte blanche que nous avons toujours fait en sorte de construire en lien avec le thème général des rendez-vous, qui est cette année le travail. Pour l'Institut CGT d'Histoire sociale, la question du travail nous paraissait incontournable. Nous sommes heureux d'y rencontrer à chaque fois un public nombreux qui partagent notre passion pour l'histoire, un public syndical bien entendu, mais aussi un public qui est non-syndical, et c'est une table ronde qui est ouverte, et cela nous fait très plaisir. En partenariat avec l'IHS Régional Centre Val-de-Loire, nous sommes donc ravis de vous proposer une nouvelle carte blanche que nous avons intitulée « Représenter le travail, ambition et expérience historique du syndicalisme ». En 1h30, l'objectif peut paraître très ambitieux, puisqu'il s'agira sur un talon, nous allons quasiment traverser deux siècles, de voir, d'analyser ce que le syndicalisme c'est du travail, comment il entend représenter les travailleurs, et comment cela a évolué au fil du temps. Comme vous pouvez le constater en regardant cette tribune, nous n'avons pas lésiné sur les moyens en termes d'intervenants, sur la qualité, intervenants et intervenantes, je tiens à préciser, fidèles à notre manière de concevoir le travail historique, vous allez pouvoir donc profiter d'un double regard, celui d'universitaire, de chercheur, avec Michel Pigenet, à ma gauche, Laure Machu, au bout de la table, Xavier Vignan, juste à côté, et Franck Georgie, tous membres du conseil scientifique de l'Institut CGT d'Histoire sociale, et celui de militants syndicaux, militants de premier rang cette année, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Maryse Dumas, et Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale du travail. Donc, sans tarder, car le temps nous est compté, je vais directement me tourner vers Michel Pigenet, qui sera le premier à intervenir. Michel Pigenet, qui est-il professeur émérite d'Histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Histoire du travail et des mouvements sociaux, modérateur du conseil scientifique de notre institut, vient de sortir, en termes de parution, Charles Marc sur les routes que j'ai parcourues, une édition annotée et présentée par Michel Pigenet, Paris, édition classique Garnier. Alors, première question à Michel Pigenet, qui reviendra sur la genèse du syndicalisme, plus particulièrement sur celle de la CGT, et son ambition de rassembler l'ensemble des salariés, en quelque sorte d'être le parti du travail. Michel peut-on nous parler de cette période genèse ? Merci. Remarque préalable sur le vocabulaire. Le syndicat, le terme syndicat, n'appartient pas exclusivement au monde du travail. Le terme de syndicat désigne un représentant, un mandataire qui est habilité à parler au nom d'eux, d'agir au nom d'eux. La fonction syndicale dans le monde du travail relève de cette ambition. Deuxième chose, représenter le travail, c'est représenter le monde du travail, mais c'est aussi s'interroger sur la manière dont le syndicalisme voit le monde du travail. On est là dans le domaine des représentations. Et les deux, évidemment, la capacité à parler au nom et à agir au nom d'eux est liée, évidemment, à la façon dont on se représente, ce monde du travail. Deuxième remarque, c'est qu'il ne va pas de soi de représenter les dominés et les exploités dans une société de domination et d'exploitation. Il faut pour cela surmonter des infériorités qui sont économiques, sociales, juridiques aussi. Et le seul moyen de le faire, c'est de peser par le nombre, par la masse. C'est aussi, car c'en est la condition, l'unité et le fait de convaincre ceux que l'on veut mobiliser. Et là, ça pose la question de la crédibilité en termes de revendications et de rapports de force. Donc, deux remarques. Deuxièmement, le mouvement ouvrier et les revendications professionnelles n'ont pas attendu le syndicalisme constitué pour exister. Dès la première moitié du XIXe siècle, il y a la volonté de parler au nom de la classe ouvrière. L'atelier, premier titre qui paraît en 1830, se veut le journal de la classe ouvrière. C'est l'expression utilisée. L'écho de la fabrique, qui est publié entre 1831 et 1834 à Lyon, parle de l'émancipation des travailleurs. Et le deuxième titre de l'atelier, qui paraît entre 1840 et 1850, se veut l'expression des intérêts moraux et matériels de la classe ouvrière. C'est un vocabulaire du XXIe siècle, aussi peut-être classe ouvrière, on dirait travailleurs ou salariés. Le mouvement ouvrier de cette période, qui se constitue, qui s'ébauche, qui se cherche, est indifférencié. On parle à l'époque, et ce sont les titres que se donnent ces organisations quand elles arrivent à survivre à la répression, c'est des sociétés ouvrières, qui veulent intervenir à la fois sur le domaine des tarifs, sur le domaine des conditions de travail, mais aussi qui envisagent de créer des coopératives, qui envisagent ou qui créent des sociétés de secours mutuels, qui examinent comment prendre en charge la formation professionnelle. Et même quand apparaissent les premières chambres syndicales dans les années 1860, on trouve dans la statue toutes ces ambitions, tous ces projets. Alors, les choses vont changer à partir de 1884, quand la loi s'en mêle. Les chambres syndicales ont préexisté au droit, mais indéniablement, la loi de 1884, à la fois, elle libère, elle rend possible l'existence officielle de syndicats, mais en même temps, elle encadre et elle oriente. Elle oriente dans un but de paix sociale, là, ça échouera, mais elle oriente en circonscrivant très clairement le domaine des chambres syndicales et des syndicats. C'est le domaine professionnel, celui d'intérêts particuliers, les intérêts généraux étant du domaine de la politique et de l'État. Et ça ne va pas sans créer des tensions par rapport aux ambitions syndicales, qui sont non seulement des ambitions d'action quotidienne, celles pour lesquelles l'unité peut et doit se faire, mais aussi de projets d'émancipation où là interviennent des différences idéologiques et politiques. Et cette tension, elle existera constamment. Puis vient le temps de la CGT. Alors, en 1895, quand elle se constitue, elle se veut, je cite, « organisation unitaire et collective ». Alors, « collective », ça va de soi, « unitaire », peut-être aussi. Mais elle affirme se tenir en dehors de toute école politique. Ce n'est pas parce qu'elle tient compte de la loi de 1884, c'est parce qu'il y a tellement de tensions politiques dans le monde syndical que la CGT va essayer d'y échapper. Et enfin, elle se propose d'unir sur le terrain économique et d'étroits liens de solidarité. Oui, la solidarité, c'est la référence syndicale majeure, principale, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale. Autrement dit, elle réussit, c'est une astuce, pas seulement, à lier dans la même phrase l'action quotidienne, les travailleurs en lutte, et le projet d'émancipation, et pas rien, l'émancipation intégrale. Alors, l'émancipation intégrale, elle va le définir un peu plus par la suite, c'est tout simplement, tout bonnement, rien que ça, la suppression et du salariat et du capital. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle prend le nom de titre de Confédération générale du travail, comme elle se veut représentante du monde du travail par opposition au monde du capital. Alors, des paroles aux actes, on le sait, il y a parfois quelques écarts. Alors, pour le réaliser, c'est une affaire d'organisation. Et elle se dote de structures en mesure de représenter la diversité du monde du travail, diversité professionnelle, diversité catégorielle, diversité territoriale. Et donc, pour cela, elle se dote de fédérations professionnelles. Alors, elle ne se dote pas, en fait, les fédérations ont préexisté, mais elle reconnaît ces fédérations professionnelles. Et en même temps, dans cette diversité, elle tente de la surmonter par de l'interprofessionnel que les bourses du travail représentent et que les unions départementales et que la Confédération elle-même entend favoriser. Alors, elle fait aussi d'autres choix, choix de principe, le fédéralisme. Le fédéralisme, par-delà l'inspiration libertaire, anarchiste, si vous voulez, initiale, c'est l'idée que chacun doit pouvoir participer dans la CGT tel qu'il est, dans le respect strict des organisations qui la composent. Rien n'est plus étranger à la CGT des origines que l'idée de centralisation. Et on pense que cela permettra précisément de prendre en compte cette diversité. Et puis, il y a un autre principe qui va s'affirmer de plus en plus qui est celui de l'action directe. Alors, l'action directe, entendons-nous bien, ce n'est pas les bombes et ainsi de suite. C'est l'idée que la première internationale, en 1864, a retenue comme principe l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. « Ne déléguons à personne le soin de parler et d'agir en notre nom ». Et vous voyez le lien qu'il y a entre action directe et fédéralisme. Et en même temps, c'est une pierre dans le jardin politique qui, lui, existe surtout à travers la représentation électorale, à travers la délégation à des élus et qui, ensuite, font plus ou moins ce qu'ils veulent. Alors, la question, évidemment, c'est d'arriver à faire coexister ensemble des gens qui, dans le domaine de l'action quotidienne, peuvent, en gros, se trouver d'accord, mais qui, sur le projet d'émancipation, sur les voies vers l'émancipation, ne sont pas d'accord. Et jusqu'en 1914, ça tient. La CGT réussit à être une maison commune et les divers courants qui la traversent, et Dieu sait s'ils sont clivés, entre un que-faire, d'une part, et un griffoule, c'est la nuit et le jour, du point de vue des principes, du point de vue des modes d'action, ils arrivent à coexister. Alors, ça ne durera pas, mais moi, je n'irai pas au-delà de 1914. Alors, on s'est doté d'institutions, on s'est doté de principes, il ne reste pas moins que la CGT, les syndicats, commençons par les syndicats, au plus haut avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, ils groupent, et je compte large, 10% des effectifs syndicalisables. Dans certains secteurs, c'est plus, le bâtiment, ça va jusqu'à 20%, et si on prenait le bâtiment dans les villes, ça serait encore davantage, les chemins de fer, c'est un peu moins de 20%, les mines, c'est 15%, puis après, ça dégringole très vite. Autrement dit, le monde syndicalisé, et dans la CGT, il faudrait diminuer de moitié pour sa présence, on est loin d'avoir une représentation semblable à ce qu'est le monde du travail d'alors. Et ça, évidemment, ça influe sur la manière dont le syndicalisme perçoit le monde du travail. Il est clair que dans les congrès, on entend d'abord ceux qui ont le plus d'adhérents, ceux qui ont le plus d'activités, et les autres, on les entend moins ou pas du tout. Et alors les autres, ce sont les femmes. En 1914, les femmes représentent 10% des effectifs de la CGT, mais surtout dans l'habillement, dans le textile, après ça dégringole très vite, ce sont les étrangers, ce sont les travailleurs agricoles, dans un pays où il y a plus d'ouvriers agricoles que d'ouvriers d'industrie, problème, ce sont les fonctionnaires, alors ils n'ont pas le droit, mais il y a quand même quelques fonctionnaires dans les postes et dans l'enseignement qui se syndiquent, mais on les regarde un peu de loin, et les employés, alors là aussi, manche-profit, c'est déjà dans les têtes. On a donc une CGT qui est, dans sa culture, portée, imprégnée par les professions les plus représentées, donc une CGT très masculine, pour ne pas dire macho, mais ce ne sont pas les termes de l'époque, une CGT ouvrière et ouvriériste. j'ai dit comment on voyait les employés. Alors, deuxièmement, quand on regarde le fonctionnement des organisations syndicales, il y a une connaissance professionnelle. Quand on regarde dans les syndicats à la base, quand on regarde ce qui se discute dans les fédérations, quand on lit les journaux des fédérations, il y a une foule d'informations sur le monde du travail concerné. Quand les frères Bonnef étudient le monde du travail, un ouvrage qui vient de reproduire leurs attentes dans l'humanité entre 1908 et 1914, ils pénètrent dans le monde du travail par l'intermédiaire des syndicats. Mais à la CGT, dans les congrès de la CGT, la discussion sur ce qu'est le monde du travail réel, elle est souvent reléguée. Elle est souvent reléguée parce que les questions d'orientation prévalent. Et il y a quelques exceptions. C'est sur la loi, sur les huit heures, la revendication des huit heures, où là, on se dote même d'une tactique et d'une stratégie. Est-elle efficace ? C'est une autre histoire. Et puis, au moment où on discute de passer des fédérations de métiers aux fédérations d'industrie, où là, il y a des débats, effectivement, comment le monde du travail ouvrier a évolué et pourquoi l'unité industrielle est supérieure et plus adaptée à l'unité de métier. De même, quand on crée les unions départementales. Alors, ce n'est pas terrible, les unions départementales, d'une certaine façon, parce que ça va, ça tente à remplacer les bourses du travail dans l'interprofessionnel, mais ça se calque sur des circonscriptions administratives qui ne sont pas forcément celles des bassins d'emploi. Donc, il y a des écarts et ces écarts, eh bien, ils pèsent sur, à la fois, la manière dont la CGT intervient et puis dans la manière dont les salariés auxquels elle est censée s'adresser la perçoivent. Et ces décalages, évidemment, vont poser nombre de problèmes de crédibilité, d'efficacité. Merci. Merci, Michel. Je suis désolé, je suis obligé de les tenir dans le temps, sinon, on ne sera pas bon. Je vais donner maintenant la parole à Xavier Vignan. Michel vient de nous donner le regard syndical sur le monde du travail. Xavier Vignan, lui, va nous donner le miroir de regard des ouvriers sur leur représentation. Alors, qui est Xavier Vignan ? C'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nanterre à Paris-Ouest de l'IDHSE, spécialiste d'histoire du travail et notamment des mondes ouvriers. Il a co-dirigé notamment les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine entre pratiques scientifiques et passions politiques. Alors, Xavier Vignan, une approche à partir des ouvriers et on va peut-être vous proposer une réflexion sur la façon dont ils conçoivent eux leur représentation et comment cela a évolué au fil du temps. Oui, bonjour. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Je suis... Alors, je vais essayer de répondre à la commande en jouant sur cette... sur ces relations entre ouvriers et syndicats. Alors, on l'a dit, Michel Pignet le disait, la question de prendre la parole du porte-parole est une question cruciale dans ce monde ouvrier et il faut prendre la parole et porter la parole. Porter la parole à l'occasion de l'ordinaire du travail, à l'occasion des conflits et pendant le temps même de travail, contre le travail, quand on peut. Ces prises de parole multiples, elles ne sont pas... Elles n'ont rien d'ordinaire, elles n'ont rien de facile. Pourquoi ? Parce que les organisations syndicales, même quand elles sont légales, ne sont pas toujours bien tolérées. Et, enfin, c'est un mot d'ordre, enfin, un point sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, qu'il y a l'enjeu d'un conflit. la prise de parole, qu'elles soient ouvrières ou syndicales, se fait toujours contre, enfin, le plus souvent, pas toujours, contre le patron. Voilà. de ce fait, ces prises de parole sont d'abord, et le plus souvent, enfin, sont connexes avec des prises d'écriture, c'est-à-dire qu'il faut écrire aussi. On prend la parole et on écrit. Qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit des tracts, le plus souvent. C'est la forme la plus massive et les tracts visent à unir, Michel le disait, rassembler, convaincre. On crée des journaux ouvriers, des journaux de boîte et puis progressivement, il y a toute une presse syndicale qui va se constituer pour informer, pour dénoncer, pour dénoncer l'ordinateur du travail, ce qui ne va pas. Et puis, quand les structures syndicales s'étoffent, que des fédérations, des confédérations se créent, il s'agit aussi progressivement de construire, d'élaborer des enquêtes, des rapports, de bâtir une contre-expertise, une expertise du monde du travail contre d'autres expertises. Et là aussi, on verra qu'il y a un enjeu de lutte. Dernière modalité sur laquelle il faut insister, des formes où des ouvriers militants se racontent. C'est les autobiographies. Michel Pignet vient d'en éditer une, celle de Charles Marc, mais il y en a beaucoup d'autres. Et Léon Jouot, lui-même, a écrit une autobiographie ouvrière. Il s'agit, à ce moment-là, j'y reviendrai, de se raconter et aussi de construire une légitimité. Donc, vous voyez que dans toutes ces prises de parole, dans ces prises d'écriture, il y a une pluralité de destinataires. C'est d'abord, évidemment, les camarades de travail, les proches, dans l'atelier, dans la boîte, et puis, de proche en proche, dans la ville et puis dans le pays. et on va se représenter, on va parler de soi avec des mots, avec des dessins, avec des images. On croque le camarade au travail et puis, on y reviendra, on croque le patron. Bon. On voit ici que dans ces mots et dans ces images, on a des représentations, des figurations, des stylisations. Donc, dans ces mots et dans ces images, avec un certain nombre de métiers, d'activités qui symbolisent tout le monde ouvrier. Ce sont les terrassiers, ce sont les mineurs, ce sont les métallos, par exemple. Et ces symboles, ces figurations, ces figures ouvrières, vous le voyez, et Michel le disait un peu déjà, ce sont essentiellement des métiers masculins. Bon. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus nombreux, souvent les plus organisés, souvent ceux qu'on va retrouver en pointe dans les combats, qui incarnent la classe. Ce faisant aussi, on a, on voit qu'il y en a d'autres qui sont moins là, qui sont soit en demi-teinte, soit qui sont absents. Mais il faut penser, et on a beau jeu ensuite, nous, historiens, à penser de dire où il y a moins les femmes, les immigrés, les jeunes, les chômeurs, ceux qui sont, etc. Mais il faut penser, la question, alors il faut raisonner, pour, me semble-t-il, analyser plus finement tout ça, raisonner en termes de période d'abord et en termes de finalité d'autre part. En termes de période, parce que, Michel le disait encore, au départ, on est dans des, avec des métiers qui incarnent ce monde du travail. on peut prendre d'autres métiers, les imprimeurs, les typographes, les dockers et d'autres. Et puis, progressivement, ces ouvriers de métier, on va les appeler des ouvriers professionnels, attachés plutôt à, à travaillant sur des machines. Et puis, progressivement, ça va être les ouvriers spécialisés, ceux qui suivent la machine, ceux qui obéissent à la machine, ceux dont le travail est commandé par le rythme de la machine. Et évidemment, on a moins, il est plus compliqué de styliser ces OS. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir cette image plus traditionnelle de l'ouvrier masculin, d'âge mûr, avec la casquette, et qui va symboliser la classe face au patron en haute forme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans une dimension de combat. On est dans une dimension de combat. Et à ces textes, à ces, comment dire, à ces dessins, progressivement, on va adjoindre des films pour représenter la classe et porter ces combats de classe. Et il y a deux grands moments où des films militants se déploient. C'est 1936, avec toute une série de films qui racontent les grèves, les luttes, etc. Et puis, et puis, autour de 68. Et ce n'est pas un hasard, parce que, évidemment, les grèves sont le moment de cristallisation où on voit, qui se prêtent le plus à ces mises en images, à ces formes d'affrontement, et où les ouvriers peuvent, à l'occasion des grèves, parce que le travail est interrompu, prendre la parole, porter la parole, dire tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est que les grèves ? Sinon, un moment de suspension du travail qui est aussi un moment d'affrontement. Bon. C'est-à-dire que toutes, et ça, ce point est absolument décisif, toutes ces formes de prise de parole, toutes ces formes de discours, d'écrits, etc., prennent sens contre d'autres formes de discours, d'images. le patron, le patron qui a des relais, des relais médiatiques, l'État qui construit, et ses représentants multiples et variés, qui ont un discours d'autorité, l'Église qui, pendant très longtemps en France, a construit et a interrogé ce qu'était le monde ouvrier, parce que le monde ouvrier était en train de lui échapper, donc il fallait essayer de le retrouver, etc., contre d'autres organisations syndicales, parfois. Et donc là, il y a des batailles qui sont des batailles politiques, des batailles d'expertise et des batailles politiques pour incarner la vérité de la classe et des combats de classe à mener. Et à chaque fois, il y a des enjeux pour déterminer ce qui importe à l'occasion des batailles sur la retraite et tant d'autres. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'enjeu ? Qui on défend ? Contre qui ? Premier point. Et on a tout un discours contre une représentation dépréciative du monde ouvrier et du monde syndical. Il y a pendant toute l'histoire une formidable énonciation tranquille d'un mépris de classe par lesquels ceux qui sont en haut portent et présentent et figurent les ouvriers comme des gens peu éduqués, etc. Il y a un président de la République qui a été ministre de l'économie et qui a parlé des ouvrières de Gade comme des illettrés en toute tranquillité. C'est une des dernières manifestations les plus spectaculaires de ce mépris de classe dont on peut faire l'histoire et qu'on va retrouver tout au long du siècle. Et donc, il s'agit d'imposer sa légitimité, sa respectabilité. D'où le souci à chaque fois dans ses textes, dans ses images d'être, de bien écrire, d'être légitime. Parfois, dans les années 30, parce que la question à ce moment-là de porter le costume, c'est montrer qu'on est un ouvrier respectable, qu'on est digne de représenter contre ceux qu'on présente comme des... Enfin, pendant tout une... Oui, pendant tout le siècle, c'est comme ça en fait, comme des espèces de sauvages. Et ensuite, dans ses autobiographies, le souci aussi d'insister sur une culture qu'on a conquise, qu'on a arrachée. Et dans ses autobiographies, on peut retrouver comme ça toute une série d'annotations qui signalent cette quête de la respectabilité et cette quête achevée de la respectabilité. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné à représenter et à représenter dignement le monde ouvrier et ainsi à construire une forme d'unité toujours dans ce combat. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le timing. Nous allons passer maintenant à Laure Machu. Nous allons pratiquer avec Laure une particularité que ce soit les conventions collectives. Alors, je présente Laure Machu qui est historienne à même temps à Paris-Ouest, IDHES aussi, qui est auteur d'une thèse sur le développement de la négociation collective de la première moitié du XXe siècle. Laure Machu est historienne du droit du travail et des politiques sociales. Alors, nous proposons alors de prendre l'angle des négociations et des conventions collectives. Que disent les conventions collectives de la manière dont les syndicalistes voient le travail ? Merci beaucoup. Je vous remercie également l'IHS CGT de m'avoir invité à participer à cette table ronde. J'en suis très honorée. Donc, comme l'a dit monsieur, je ne me souviens plus de votre nom, j'ai travaillé sur les conventions collectives du Front populaire et celle-ci... Et le Front populaire est un moment important. D'abord parce qu'il y a une vague de grève conséquente et qu'à la suite de cette vague de grève sont négociées 5 000 conventions collectives en l'espace de 2 ans. Ensuite, deuxième point, c'est important parce que la loi qui est votée, la loi du 24 juin 1936, érige les syndicats en acteurs principaux de la négociation collective, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque dans la précédente loi, une convention collective pouvait être négociée de façon... C'était sur le même plan par un syndicat, par un groupement de travailleurs. Non, la loi donne une importance particulière aux syndicats... Enfin, aux conventions collectives négociées par les syndicats, j'en parlerai tout à l'heure. Bon, le premier problème qui se pose à la CGT, c'est, comme l'a dit Michel, un travail de représentation et un travail de négociation, parce que le syndicalisme c'est du travail. Et pourquoi ce travail est compliqué en 1936 ? Parce que, bien souvent, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat dans la région millionnaise. Quand ils parlent de 1936, ils disaient qu'en fait, il y a une semaine, il n'y avait personne, en fait. Il n'y avait personne. Et tout d'un coup, il a fallu négocier des conventions collectives. Négocier des conventions collectives, établir des barèmes de classification, aller dans les usines, régler les conflits, rencontrer les chambres patronales, etc. Voilà. Donc, un travail d'ampleur qui a dû... Enfin, qui a nécessité, du coup, des stratégies d'adaptation. La première a été de s'appuyer, en fait, sur les inspecteurs du travail qui ont été... qui ont été des relais importants. Il y a des témoignages où les ouvriers textiles à Lille offrent des bouquets de fleurs ensuite à l'inspectrice du travail parce qu'ils estiment qu'elle leur a apporté son aide, etc. Le deuxième, ça a été de faire encadrer, en fait, les négociations locales par les fédérations. Donc, les permanents parisiens des fédérations sont dépêchés à Lyon, à Lille, etc. pour encadrer les négociations. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et de façon générale, le mouvement social de 1936 et ce qui s'en est en suit pose la question des structures syndicales, du recrutement, du paiement, des permanents, etc. La deuxième question qui est importante pour le syndicalisme à cette époque-là, c'est que les conventions collectives que la loi demande de conclure sont des conventions collectives de branches, c'est-à-dire d'industrie. Or, comme l'a signalé Michel, au départ, ce qui compte davantage, c'est le syndicalisme de métier. Or, désormais, normalement, il n'est plus censé y avoir des conventions collectives organisées par métier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conventions collectives comme c'était le cas avant. Il y avait des accords collectifs pour les charpentiers, les maçons, les menuisiers. Il y a une convention collective du bâtiment. Mais, voilà, la question, c'est de savoir comment est-ce que le syndicalisme se saisit de cette catégorie-là et ce que ça dit de la représentation du travail, du poids aussi, des identités et de métiers au sein du syndicalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que les solutions, enfin, c'est assez différent, en fait, selon les branches. Dans l'habillement, on contourne le problème. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir une multitude de conventions pour une même localité. Il y a avoir, dans la convention à Paris, à peu près 15 conventions dans le secteur de l'habillement. Une convention pour les tailleurs, pour les coutures, pour la couture, la confection pour dames, la confection pour hommes, les tailleurs sur mesure, etc., etc. Et c'est discuté à l'intérieur du syndicat parce que l'union intersyndicale de l'habillement voudrait, en fait, une convention générale. C'est-à-dire que ça rationaliserait les structures, ça permettrait aussi d'égaliser les salaires. C'est quand même un enjeu important. Et c'est les syndicats corporatifs qui disent nous, on tient, en fait, à nos métiers, à nos corporations. Donc, on ne veut pas de convention commune à tous les travers de l'habillement. Dans la métallurgie, c'est exactement la solution inverse qui est choisie. On a une convention collective qui couvre une large gamme de fabrication. Donc, ça va, c'est le laminage, l'optique, la fabrication de sommiers métalliques, la fabrication, la construction mécanique, l'automobile, etc., etc. Pourquoi ? Alors là aussi, c'est débattu. Pourquoi ? Parce que, en fait, les métallos disent, voilà, maintenant, la base des luttes, le départ des luttes et les grèves de 1936 et les grèves avec occupation, c'est l'usine. Il faut s'organiser sur la base de l'usine et le métier, ça nous divise à l'intérieur de l'usine. Donc là, vous voyez que c'est... Et alors, ça accompagne l'organisation des structures syndicales, effectivement, dans la métallurgie, davantage sur la base de l'industrie. Sachant que ça, ça recoupe aussi après des divergences politiques. C'est-à-dire qu'en gros, les unitaires, les anciens unitaires sont plutôt partisans d'une convention large qui permette, en fait, d'organiser les usines, de s'organiser sur la base de l'usine, alors que les ex-confédérés, eux, voudraient des conventions collectives de métiers. Dernier enjeu, c'est la question des classifications, puisque ce que demande aussi la loi, c'est d'avoir des barèmes de salaire, en fait, dans les classifications. Et là aussi, ça n'a rien d'évident, puisque dans un certain nombre de secteurs, les secteurs qui étaient jusque-là dépourvus, en fait, de conventions collectives, comme les industries chimiques, par exemple, il n'y avait pas de classification. Il y avait, en gros, quand on regarde les listes de salaire, quand on peut les retrouver, c'est ouvrier, ouvrière, et puis avant, plus de 18 ans, moins de 18 ans. Donc, une répartition par âge et par sexe, plutôt qu'une classification professionnelle. Alors, ce qu'on dit souvent sur les conventions collectives de 1936, on peut en discuter, c'est que ça a généralisé la tripartition, donc manœuvre, ouvriers spécialisés, ouvriers professionnels. Ce qu'on dit moins, c'est que souvent, ça a permis de mettre en valeur les qualités des travailleurs, justement, sans qualification. D'accord ? Et du coup, pour illustrer ça, et pour terminer, en fait, sur mon propos, je vais vous citer les propos de Roger Pascret, qui a été directeur, enfin, pardon, qui a dirigé la Fédération de l'industrie chimique pendant très longtemps et qui a eu, avec lequel Claude Didry s'est entretenu, il a dit, avant 1936, l'ouvrier d'industrie chimique était considéré à l'échelle internationale, notamment dans l'international des syndicats rouges, comme un ouvrier de fabrique, c'est-à-dire un ouvrier quelconque, sorte de manœuvre sans qualification et sans rien. L'effort a été fait, un peu en osmose avec les ouvriers d'entretien, l'aile marchande dans l'industrie chimique du point de vue syndical à l'époque, puisque les ouvriers d'entretien avaient une certaine qualification, de considérer qu'effectivement, les ouvriers dits de fabrique avaient également les uns ou les autres des qualifications. Donc, il y a un véritable travail de mise à plat, en fait, de l'organisation du travail, des professions, des métiers, des compétences de chacun et de mise en visibilité, ce que je dis, aussi pour les femmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur le fait que les conventions collectives avaient entériné des divisions sexuelles avec des écarts de salaire qui étaient des écarts de salaire à poste égale. Ce qu'on dit moins, c'est que, dans un certain nombre de secteurs, ça a permis aussi de mettre en valeur toute la gamme des métiers effectués par les femmes. C'est-à-dire qu'on n'avait plus ouvrières de plus de 18 ans, ouvrières de moins de 18 ans, on avait des polisseuses, des confectionneuses, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je vais me tourner vers Franck Georgie, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Evry, Université Paris-Saint-Clay, IDHES aussi. Ses travaux portent sur l'histoire du syndicalisme, du socialisme, des mouvements sociaux et de la démocratie au travail d'une perspective française et transnationale. Auteur récemment de l'autogestion en chantier, les gauches françaises et le modèle yougoslave en 1948 et 1981 qui est paru aux éditions de l'Arbe bleu en 2018. Nous proposons à Franck Georgie d'apporter une perspective comparative en évoquant la CFDT. Comment la CFDT conçoit-elle son rôle de représentant des travailleurs et avec quelles évolutions ? Merci beaucoup. Ça marche ? Oui, il ne faut plus. Merci beaucoup. Donc, ça ne marche pas du tout. Donc, je ne remercie pas. Merci beaucoup. Alors, effectivement, si l'on parle de la CFDT ici, c'est qu'on a parlé auparavant de la CGT. C'est-à-dire qu'à sa naissance et durant la plus grande partie de son histoire, la CFTC qui est devenue en 1964 la CFDT, c'est largement affirmé et défini par rapport à une CGT dominante et dans une large mesure contre elle. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure différent avec deux forces à peu près équivalentes. Mais si elle s'est définie contraire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puisée dans ses propres ressources pour développer une vision spécifique ou des visions successives du monde du travail et des ambitions propres en matière de représentation et de transformation. La CFTC qui naît en 1919, Confédération française des travailleurs chrétiens, ne peut pas être une confédération générale du travail. Pas seulement parce que la place est déjà prise, mais parce qu'elle restreint explicitement dans son intitulé même son ambition à la représentation d'une partie, d'un segment du salariat défini sur une base religieuse, les travailleurs chrétiens. Elle le fait d'abord dans une perspective défensive. Il s'agit de soustraire ces travailleurs chrétiens aux influences délétères du socialisme, de l'anarchisme, du syndicalisme, de lutte de classe et dans une perspective longue et même si la CFTC n'est pas un mouvement d'église à proprement parler, de contribuer à la reconquête dont on a essayé d'esquisser au début de chrétienne du monde du travail. Cette singularité provoque dès le départ l'hostilité de la part de la CGT puisque la CGT se veut le parti du travail et a vocation à rassembler l'ensemble des travailleurs sur une base de classe et de conscience de classe par-delà leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Donc un syndicalisme chrétien n'a aucune légitimité ni même aucun sens. A l'origine les choses sont un peu plus compliquées. La CFTC ne sélectionne pas ses adhérents en fonction de leur croyance religieuse contrairement au premier syndicat chrétien apparu dans les années 1880. Il faut adhérer au principe de la doctrine sociale de l'église sont donc la confédération et ces syndicats qui sont chrétiens et non pas les travailleurs. La CFTC puis ensuite la CFDT se veut un syndicalisme idéologique. C'est le terme qui est retenu en 1964 par la CFDT. Ça disparaît en 2014. Ce sont des idées, une vision du monde, des principes, des valeurs, une méthode qui fondent l'identité de l'organisation plutôt que la communauté de conditions. Aux origines, elle est aux antipodes de la CGT, refus de la lutte des classes au profit d'une collaboration entre les classes pour améliorer la condition des travailleurs et faire avancer le bien commun. Cela passe par la mise en place d'institutions paritaires à tous les niveaux, de l'entreprise à l'économie nationale en passant par la profession organisée. Le travail doit s'élever à la hauteur du capital. Selon le discours social de l'Église, le capital est indispensable à la production mais il n'est que matière inerte s'il n'est pas fécondé par le travail humain. Donc, cette vision-là peut être lue comme une préséance du travail sur le capital et elle porte les germes en elle d'une radicalisation du syndicalisme chrétien. L'autre point important, c'est que contrairement à la CGT, le syndicalisme chrétien en France n'est pas à l'origine sociologiquement l'expression d'un mouvement ouvrier. La colonne vertébrale de ce syndicalisme pendant plusieurs décennies, ce sont les employés du commerce et de l'industrie. Et c'est dans un deuxième temps que la CFTC développe ces fédérations ouvrières puis ces fédérations d'industrie malgré souvent la méfiance, même si c'est important de s'implanter aussi dans ces milieux-là, de ces dirigeants employés parce qu'ils craignent une mise en cause du syndicalisme chrétien. C'est bien d'ailleurs ce qui s'est passé. Ce développement des organisations ou des fédérations ouvrières à travers quelques moments forts, Front Populaire, Libération, années 50, d'acteurs nouveaux, des jeunes militants formés par la jeunesse ouvrière chrétienne, ouvriériste, eux aussi, transforment la sociologie de la CFTC et ses pratiques. Et ces minoritaires, bientôt majoritaires, souhaitent ouvrir à la CFTC à tous ceux qui partagent ces valeurs humanistes et, dit-elle, son rejet des totalitarismes. L'idée est de donner naissance à un syndicalisme laïque, démocratique et socialisant. L'aboutissement, vous le savez, c'est le congrès de 1964, l'abandon des références chrétiennes, la naissance de la CFDT. Les débats sur le titre portent sur la disparition du C de chrétien. Mais la majorité des propositions, si on regarde les archives, maintiennent le terme travailleur. Et pourtant, c'est celui de la Confédération française démocratique du travail qui l'emporte, sans que les archives ne donnent la raison. pas interdit de penser que ce choix traduit l'ambition ultime de la nouvelle CFDT qui ne serait pas une CFTC élargie, mais une grande Confédération susceptible de représenter l'ensemble du monde du travail, alors même qu'à cette époque, le rapport des forces entre CGT et CFTC ou CFDT est de 1 à 3 en faveur de la CGT. L'image qu'elle renvoie à ce moment-là est composite. Elle se veut à la fois un syndicalisme moderne adapté aux évolutions technologiques du temps, l'adaptation du syndicalisme chrétien aux réalités de la société des années 60 et aussi la réappropriation par ce syndicat, la captation pour ses adversaires de la tradition syndicaliste révolutionnaire de la CGT d'avant 1914 qu'elle estime délaissée par la CGT, dépendance à l'égard du Parti communiste et par force ouvrière qu'elle appelle avec beaucoup de comment dire, d'amabilité, un syndicaliste de biftec, corporatiste et sans perspective de transformation sociale. La force de l'implantation CGT dans la classe ouvrière traditionnelle, celle des ouvriers qualifiés dans ses grands bastions, l'a conduit à privilégier une politique d'implantation dans les secteurs périphériques sans tradition syndicale mais qu'elle estime porteur d'avenir. Nouveaux OS, jeunes ruraux déracinés, ce qu'on a appelé à ce moment-là, nouvelle classe ouvrière des cadres, techniciens, ouvriers très qualifiés des industries de pointe, les salariés du commerce, les femmes, les immigrés. Après mai 68, le thème de l'autogestion est porté par une CFDT et irrigue toutes ces revendications et tous les secteurs professionnels avec l'idée que la revendication de la responsabilité au travail, du pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, constitue la pierre angulaire de ce nouveau syndicalisme socialiste et démocratique. Ce n'est pas que l'entreprise ni l'économie, c'est la société toute entière qui serait traversée par cette aspiration à l'autogestion et elle se veut à l'unisson de ce qu'on appelait à ce moment-là les nouveaux mouvements sociaux, féminisme, écologie, régionalisme, lutte immigrée. Je passe sur les différents épisodes, le temps des luttes sociales où elle entend transformer la société dans cette optique par les luttes, puis le temps du politique avec l'idée que l'on puisse transformer le parti socialiste en un parti pour l'État et aussi un parti pour la société. On connaît la désillusion rapide de l'implication de la CFDT dans le parti socialiste et les élections. La conscience aussi et surtout peut-être que la crise économique ouverte en 1973 traduit une mutation fondamentale du capitalisme et que les rapports de force sont désormais durablement en défaveur du travail, ce qui entraîne un virage stratégique décisif, ce qu'on a appelé le ou les recentrages de la CFDT où la CFDT d'aujourd'hui est déjà en germe. Privilégier la négociation et le dialogue social, c'est le temps de la CFDT gestionnaire dont le moment emblématique est 1995 et la prise aussi parallèlement de distance à l'égard des mouvements sociaux hors travail. La CFDT a-t-elle abandonné, et je terminerai là-dessus, toute perspective sociale et tout projet de transformation du travail ? À partir des années 2000, elle semble avoir renoué avec la tradition de l'enquête sociale, héritée aussi, d'ailleurs, pour une bonne partie de la jeunesse ouvrière chrétienne, en remettant le travail au centre de ses préoccupations, en cherchant à remédier à l'éloignement des organisations syndicales de mondes du travail en mutations accélérées, et elle nourrit ses revendications et projets comme la sécurisation des parcours professionnels qui serait le pendant CDT de la sécurité sociale professionnelle défendue par la CGT. Je cite simplement quelques exemples, mais entre le travail en question, enquête sur les mutations du travail paru en 2001, préfacée à ce moment-là par Nicole Nota, et qui dit s'inscrire dans la pratique ancienne de l'enquête ouvrière. Le livre-reportage de François Chérec en 2011, Patricia, Romain, Nabila et les autres, le travail entre souffrance et fierté, juste un mot peut-être sur le titre, qui traduit à la fois la volonté d'entrer dans le monde du travail par les individus, les prénoms, et la double polarité que la CFDT entend mettre en avant, le travail comme souffrance et le travail comme fierté. Enfin, l'enquête Parlons-Travail conduite par la CFDT en 2016, auprès de 200 000 personnes, présentées par la Confédération comme la plus grande enquête jamais conduite en France sur le travail, et traduite ensuite par un manifeste et un livre d'entretien en 2018 par Laurent Berger au boulot, manifeste pour le travail. Les idées qui s'en dégagent, c'est toujours que le travail est un élément d'identité fondamentale dans la vie des travailleurs, quasi absent des discours publics, équipsé par le thème dominant de l'emploi, ambivalent, épanouissement, souffrance, alors que la qualité de la vie au travail et le rééquilibrage du pouvoir dans l'entreprise allant jusqu'à la co-détermination seraient les conditions de la performance économique. Enfin, ce retour sur le travail n'est pas la préoccupation unique de la CFDT. La réponse à la crise des gilets jaunes développée par Laurent Berger et la Confédération est assez éclairante sur cette deuxième facette du syndicalisme CFDT. il renoue de manière spectaculaire avec cette ambition sociétale et même politique de la CFDT, héritée pour une part du syndicalisme chrétien et d'autre part de cette CFDT des années 70 avec le lancement en 2019 du pacte du pouvoir de vivre un siècle après la naissance de la CFTC avec près d'une vingtaine d'organisations et représentée médiatiquement par le duo Laurent Berger et Nicolas Hulot qui incarnerait la convergence indispensable et urgente de l'écologie et du social. Enfin, donc, ce réinvestissement du terrain sociétal parallèle à celui du travail me semble traduire au-delà des mutations profondes et des ruptures des éléments de continuité culturelle. Un syndicaliste qui représente ses mandants mais pas seulement, qui a une responsabilité dans sa vision de la société de ce qu'elle appelle le bien commun, vieux thème syndicaliste chrétien ou catholique social et l'intérêt général même s'il faut pour cela opérer des arbitrages à l'intérieur même du salariat. Merci. Merci beaucoup. Bien, maintenant nous allons donner la parole à une militante syndicale, Maryse Dumas qui est membre du bureau de la restitue CGT d'histoire sociale qui fut membre du bureau confédéral de la CGT de 1995 à 2009, co-auteur avec Rachel Silvéra et Sophie Binet de Féministe de la CGT aux éditions de l'atelier en 2019. Alors, il m'arrise, nous allons revenir sur la revendication du nouveau statut du travailleur salarié porté par la CGT, sa genèse plus particulièrement, en insistant sur ce qui a permis la naissance de cette revendication, quelle lecture, quelle analyse des mutations dans le monde du travail pour la CGT. A toi, Maryse. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, d'abord, préciser ce projet de... Ah, peut-être. Non, ça va, je vais... Non ? Ah, c'est l'autre. Non, ça, c'est l'autre. Ah, c'est... Non, mais il faut le rapprocher. Voilà. C'est parce que je croyais que c'était le micro alors que c'était juste... C'est pas le micro. Voilà. On y arrive, on y arrive. Oui, donc, avant de parler de la façon dont on s'est représenté le salariat pour aboutir à... pour construire ce projet de nouveau statut de travail salarié et de sécurité sociale professionnelle, expliciter pour tout un chacun, toute une chacune ce qu'est le contenu de cette proposition. En quelques mots, parce qu'elle est très large, mais en quelques mots. C'est un projet qui a commencé à être discuté à la fin des années 90 au niveau de l'espace revendicatif de la Confédération. Il a été validé par la direction de la Confédération en 2001, donc il y a 20 ans, et adopté dans ses grandes lignes par le 47e Congrès confédéral en 2003. Et depuis, chaque Congrès confédéral se réapproprie cette proposition, la confirme, et les repères revendicatifs confédéraux lui donnent une large place et l'actualisent au fur et à mesure des expérimentations. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'inverser la conception du droit du travail. Aujourd'hui, les droits des salariés dépendent de leur employeur, de la nature de leur employeur, de la branche de leur employeur, de la taille de l'entreprise, et au fur et à mesure des changements d'emploi, les droits des salariés changent et très souvent avec un moins dix ans. Donc, la CGT, elle propose de penser les choses autrement, c'est-à-dire de définir des droits qui appartiennent à la personne du salarié ou de la salariée, de son entrée dans la vie active jusqu'à sa retraite, des droits qui peuvent être cumulés, comme les droits à la retraite, mais par exemple le droit à la progression de carrière, le droit à l'évolution des qualifications, le droit à la progression salariale, même si on change d'employeur. C'est-à-dire que les droits doivent être aussi transférables d'une entreprise à l'autre et au fond, c'est aux employeurs, ce serait aux employeurs, en tout cas, c'est notre revendication, de respecter les droits acquis par les salariés. Et là-dessus, nous ajoutons ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle qui est plus connue que le nouveau statut du travail salarié parce que ça a accroché très sensible, ça se comprend vite. La sécurité sociale professionnelle, c'est dans le cadre de ces droits appartenant à la personne du salarié, cumulables et transférables tout au long de la carrière. Eh bien, lorsqu'il y a rupture d'emploi, la sécurité sociale professionnelle garantirait aux salariés le maintien de leur contrat de travail et de leur salaire et de leurs droits évidemment, jusqu'à ce qu'un nouvel emploi leur permette d'un redémarrage en quelque sorte, mais pas un redémarrage à zéro comme actuellement, un redémarrage en tenant compte des droits acquis dans les emplois précédents. Et pour gérer tout ça, nous proposons un nouveau service public de l'emploi et des droits des salariés, service public à destination de l'ensemble des salariés, pas seulement des salariés demandeurs d'emploi, des salariés donc en emploi ou demandeurs d'emploi, ce service public étant chargé de garantir cette transférabilité des droits et d'appuyer les salariés dans leur recherche de formation, d'évolution de qualification, de changement de filière professionnelle, de changement d'emploi, etc. Donc, voilà ce qu'est le projet. Il est naturellement, on est un syndical à CGT, donc il est naturellement assorti d'une définition de démarche syndicale pour y parvenir. D'abord, évidemment, ça suppose de sortir du défensif et de se situer en offensif, ça suppose aussi d'être lié aux réalités concrètes du travail. On a besoin à la fois de savoir ce qu'on veut gagner, vers où on veut aller et en même temps de le construire de façon très diversifiée en fonction des réalités de terrain auxquelles on a affaire et c'est pourquoi la CGT, depuis le début, dit que le projet est délibérément inabouti, parce que pour le faire aboutir, nous voulons le faire aboutir par les luttes, par l'intervention des salariés, par la construction des revendications avec les salariés. Donc, j'en viens maintenant à la partie sur à partir de quelle représentation du salariat avons-nous construit ce projet. Alors, d'abord, je voulais revenir à peu près dans les mêmes termes à la fois de Michel et de Xavier Vignard sur qu'est-ce que ça veut dire représentation pour un syndicat. Représenter le travail, c'est l'une des missions du syndicalisme en général et de la CGT en particulier. Mais pour le faire, comme il a été dit avant moi, beaucoup dépend de la façon dont on se représente le travail. Et quand on est syndicaliste, la façon dont on se représente le travail, c'est la façon dont les syndiqués se représentent le travail. Donc, où ils sont et où elles sont dans le travail. Et évidemment, quand on a des salariés, des syndiqués qui sont plutôt dans le secteur public ou plutôt dans l'industrie, plutôt en CDI et plutôt de plus de 50 ans, il y a une représentation du travail qui n'est pas forcément la représentation actuelle du travail. où on voit des catégories montantes dans les services, dans le tertiaire, précarité, féminisation, etc. Donc, ça, c'est excessivement difficile parce que les militants syndicaux, on dit souvent, on a le nez dans le guidon, on est dans les réalités de notre temps, on travaille avec les salariés qui nous entourent et on fait du mieux qu'on peut pour s'informer, pour lire, pour écouter des universitaires, s'imprégner de leur savoir, mais ce n'est pas si facile. Et la tendance naturelle, c'est de croire que les autres vivent la même situation que vous. Si vous êtes un salarié d'une banque, eh bien, vous imaginez que les salariés de l'industrie, le travail dans l'industrie est organisé comme dans la banque et réciproquement. Et donc, il y a un travail d'éducation et ça, c'est le rôle beaucoup du syndicalisme interprofessionnel, de faire percevoir des réalités plus diverses que celles qu'on imagine à partir de sa propre réalité de travail. Et dans ce rôle-là, il y a aussi le rôle, évidemment, des dirigeantes et dirigeants qui sont des militants comme les autres, simplement, ils sont élus. Et du fait des responsabilités qu'on leur a confiées, leur rôle est un peu de mettre le doigt où ça fait mal pour essayer de bousculer et de voir d'autres réalités. J'ajoute, dans la question des représentations, la question de la revendication. Pour un syndicat, la revendication, c'est essentiel. C'est le moteur de l'histoire, la revendication. C'est le moteur des luttes, c'est le moteur des conflits. Il faut partir des revendications. C'est le moteur des rassemblements aussi. C'est le moteur quelquefois de l'unité d'action avec les autres syndicats. Donc la revendication, c'est essentiel. Travailler sur la revendication, ça veut dire être capable de prendre en compte les aspirations des salariés qui sont diverses, quelquefois contradictoires, et puis de construire du commun et de construire du commun en offensif. Or, cette question de la revendication, elle est importante sur la représentation parce qu'à la fois, la revendication, elle découle du monde du travail qu'on représente tel qu'il est, mais elle peut, eux aussi, permettre de conquérir ceux qui ne sont pas encore syndiqués. Selon que des salariés se reconnaissent dans les revendications portées ou non par un syndicat, ils vont être plus ou moins sensibles à ce que dit ce syndicat et donc essayer ou pas de le rejoindre, participer aux actions ou pas. Et c'est donc à partir de cet ensemble de problématiques que nous avons travaillé la proposition de nos statuts de travail salarié. à partir des années 1980, la CGT se rend compte qu'elle est un peu sur du sable et elle travaille sur l'évolution des catégories professionnelles. Plus d'ingénieurs, cadres et techniciens, plus de catégories employées. On parle un peu, mais pas assez, de la féminisation du salariat. On voit la tertiarisation de l'économie. À partir des années 1990, il y a une perte considérable du nombre de syndiqués, l'affaiblissement des bastions industriels, des grands bouleversements internationaux, nationaux, sur lesquels je ne reviens pas. Et donc, la CGT se dit qu'en fait, il faut redéfinir les principes de son syndicalisme. Et à cette époque-là, nous parlons de renouveau du syndicalisme à partir d'un certain nombre de considérations que je n'ai pas pour objectif de traiter aujourd'hui. Mais ce qu'on observe dans les évolutions et les mutations du salariat, c'est aussi, et c'est ça qui conduit à la proposition du nouveau statut du travail salarié, c'est que les garanties collectives offertes par les conventions collectives deviennent presque inopérantes par rapport aux mutations du salariat et en particulier par rapport à ce que j'appelle les 3T, c'est-à-dire précarité, flexibilité, mobilité. Les conventions collectives, elles sont conçues pour des salariés dans un emploi stable, dans une entreprise stable et elles ont du mal à répondre aux salariés qui bougent, qui ont plusieurs employeurs, qui vont d'un employeur à l'autre, etc. Le syndicalisme aussi d'ailleurs parce qu'on est structuré de la même façon. Et l'autre caractéristique, c'est que les conventions collectives, elles sont déterminées par les employeurs. C'est les employeurs qui décident du champ des conventions collectives. Et à partir des années 90, ils décident de multiplier les conventions collectives avec moins de salariés dans chacune d'entre elles pour en fait les mettre en concurrence. Donc, ils externalisent, ils filialisent et à chaque fois, les salariés se retrouvent dans une nouvelle convention collective avec un moins-disant social important. Donc, comment résoudre ce problème avec sous-traitance en cascade ? Enfin, je passe. Comment résoudre le problème de la mise en concurrence des conventions collectives entre elles et des inégalités qui se creusent à l'intérieur du salariat du fait de cette difficulté de couverture des conventions collectives pour les jeunes qui arrivent dans une situation de précarité et de flexibilité ? C'est ça qui conduit la CGT à se dire qu'à un moment donné, il ne suffit pas de poser les revendications en termes de défense des acquis en sachant que les plus jeunes ne sont pas dans ses acquis, ne sont pas concernés par eux. Il faut réfléchir à un nouveau statut de travail salarié, le mettre en perspective et essayer de construire des luttes pour le gagner à partir de toutes les réalités de façon à ce qui concerne tous les salariés du privé, du public, de toutes les générations dès la première heure travaillée et pas à partir de 160 heures comme vous savez pour bénéficier de la sécurité sociale et on cotisait alors qu'on ne pouvait pas bénéficier des droits. Ça a bougé heureusement, mais enfin bon. Donc dès la première heure travaillée, enclencher ces droits-là, quelle que soit l'entreprise et au fur et à mesure des différentes mobilités. Donc c'est à partir d'une vision interprofessionnelle que la CGT construit son projet, d'une vision de l'avenir du travail avec des salariés qui auront de plus en plus envie de bouger. Il y a les mobilités imposées, mais il y a aussi les mobilités volontaires de la part des salariés. C'est une liberté profonde qui peut égaliser la relation de travail vis-à-vis des entreprises. Et puis une idée de sécurité, c'est-à-dire que dans un monde d'incertitude, nous pensons que nous devons construire des sécurités pour le travail, pour celles et ceux qui travaillent. Et au travers du projet de nouveau statut du travail salarié, l'ACGT ambitionne l'émancipation du salariat et je crois qu'en cela elle est fidèle à ses fondateurs, au principe fondateur de l'ACGT sur, comme l'a rappelé Michel Pigeonnet tout à l'heure, l'émancipation du salariat par la fin du salariat et du patronat, disaient nos prédécesseurs. On n'emploie pas ces mots aujourd'hui, mais c'est quand même un peu ça qu'on a en ligne de mire et c'est un projet politique au sens noble du terme, mais évidemment complètement syndical qui nous permet donc de construire et des luttes et des relations avec le politique sur une base d'indépendance de l'ACGT. Merci Marie-Jéme. Merci à vous tous et tous. Alors ce que je vous propose c'est que nous ayons un temps d'échange, si vous voulez bien avec la salle, jusqu'à moins de quart et puis nous donnerons les propos conclusifs Philippe Martinez. Donc si vous avez des interventions, des questions, etc., c'est à vous. Si vous n'avez rien à dire, il prend demi-heure, ce n'est pas un problème. Je vous propose de vous lever, de parler très fort parce qu'on n'a pas le droit au micro dans la salle, malheureusement, par rapport aux questions sanitaires. Donc vous pouvez lever le masque et puis parler un peu en haute voix. Allez, vas-y. Oui, oui. Merci, c'est un gros, c'est comment le syndicalisme d'aujourd'hui s'adresse à cette masse de salariés qui sont en dehors du syndicat. C'est pas grave. 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 Deux structures syndicales. Après, il y a une explosion du nombre de syndiqués en 1936, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait forcément le personnel, les cadres, etc., pour prendre en charge, effectivement, le mouvement de négociation. Ce qui est quand même important de signaler, c'est que l'État constitue un véritable appui, en fait, pour enclencher ce mouvement de négociation. les inspecteurs du travail, les inspecteurs du travail, le ministère aussi, qui diffuse des circulaires pour encourager le mouvement. Et puis, il y a une convention collective, qui est la convention collective de la métallurgie, qui est la première à avoir été conclue le 12 juin 1936, et qui est envoyée comme modèle, en fait, comme canevas, soit par l'intermédiaire des fédérations, soit par l'intermédiaire des syndicats patronaux, soit par le ministère du Travail. Et ça, ça aide quand même. Ça fournit, en fait, un texte de référence sur lequel on peut s'appuyer. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y ait pas de variation. Et puis, deuxième élément de réponse, est inventé en 1936, un outil très puissant, qui s'appelle l'extension des conventions collectives. Enfin, est inventé. Ça existe déjà avant, mais on le met dans la loi, en fait. Et ça, ça permet d'étendre, en fait, une convention collective qui a été conclue par un syndicat qui représente, on va dire, 20% des salariés à l'ensemble des salariés d'un secteur. Voilà. C'est quelque chose qui entre dans le droit du travail des conventions collectives, en fait, en 1936. Je vais donner la parole à Michel qui va revenir sous une autre période, celle de la libération. Oui, parce que, évidemment, à la libération, il n'y a pas un mouvement de grève comme en 1936. Mais néanmoins, il y a un afflux d'adhérents à la CGT et à une CGT qui se trouve dotée de prérogatives qu'elle n'avait pas auparavant. C'est la création des comités d'entreprise, c'est la création de la sécurité sociale où il faut avoir des administrateurs, c'est la participation aux commissions du plan et ainsi de suite. Et la CGT a beaucoup d'adhérents, mais elle a été décimée. Une bonne partie de ces cadres ont été tués, tout simplement. On va commémorer Châteaubriand. Les fusillés de Châteaubriand, ils sont pour une part choisis par le ministre Pucheux qui était dans les négociations en 1936 face à la Fédération de la métallurgie. Il les connaît, ce qu'il faut éliminer et il les fait éliminer. Ça, c'est l'exemple de Châteaubriand, mais il y a eu aussi des milliers de déportés ou de fusillés. Et donc, le syndicat, en effet, se trouve confronté à un manque dramatique de cadres. Il va réussir à les former très rapidement et en même temps, ça doit rendre un peu optimiste. quand ça marche et quand il y a un élan et quand il y a des perspectives, au fond, les militants apprennent vite. Mais indéniablement, il y a eu d'autres périodes où le syndicat s'est trouvé en France qui a une tradition de faiblesse d'organisation face à des mouvements où il a fallu rattraper et construire avec ce qu'on avait. Mais finalement, ça marche. Vas-y, Maryse. Oui, moi, très vite, je vais prendre un autre exemple mais qui va dans le même sens. C'est celui des 35 heures au moment des lois Aubry où il y avait une impulsion pour la négociation et on avait des salariés. Ils étaient dans une entreprise. Il n'y avait pas de syndicat. Ils avaient envie d'avoir les 35 heures. Ils avaient envie de cette négociation. Et bien, ils allaient chez tous les syndicats pour dire, voilà comment on veut les 35 heures dans notre entreprise. Ils faisaient leur marché en quelque sorte. Et ils en choisissaient un seul. Alors moi, je connais quand ils ont choisi la CGT mais je ne peux pas parler pour les autres syndicats mais j'imagine que les autres aussi en ont. Et ils ont créé un syndicat CGT pour négocier les 35 heures. Alors évidemment, on essayait d'avoir un appui mais il y a des unions locales de la CGT où on était dépassés un peu par le mouvement où on n'arrivait pas à fournir l'appui nécessaire. Donc voilà, c'est exactement ce que vient de dire Michel Pigeonnet à l'instant. Ce qui compte, c'est comment les salariés s'emparent de ça. Parce qu'à partir du moment où ils ont le sentiment que par la négociation et par la création d'un syndicat ils vont pouvoir changer leur vie quotidienne et leur vie au travail, ils trouvent les moyens de le faire et le syndicat, il aide. Et voilà. J'ai vu des doigts se lever au premier rang. Je l'ai, là, là. Vas-y, je commence par le jeune homme au premier rang. J'ai vu des doigts se lever en un mois. Alors, c'est vrai que quand... Alors, il n'y a pas qu'Ambras-Croisa, qui est ministre à l'époque, et qui vient de la CGT. Il y a à la fois des ministres communistes, il y a des ministres socialistes qui viennent, qui ont une expérience derrière eux, d'abord syndicale, et qui sont au poste de commande. Donc, en même temps, il faut bien voir, quand le militant devient ministre, il n'oublie pas son passé syndical, mais la fonction ministérielle, elle transforme, elle oblige à transformer, parce qu'on est dans l'appareil d'État. Et dans l'appareil d'État, il y a des procédures, il y a des rapports de force qui s'expriment très vite, et puis il y a toute une haute fonction publique d'État, je dirais, qui veille au grain, d'une certaine façon, qui est à la fois lisse, tempère, réoriente. Et dans le cas de la sécurité sociale, il y a toute une mystériographie qui s'est développée sur la sécurité sociale, en quelque sorte, qui a valorisé Pierre Larocque, qui était en effet un haut fonctionnaire extrêmement compétent, et qui avait des idées sur la question, indéniablement, il y avait réfléchi avant, et d'une certaine façon, ça a conduit un peu à minimiser le rôle politique d'Ambras Croizat. Alors, cette historiographie, elle est encore dominante sur l'histoire de la sécurité sociale. Évidemment, elle est portée par le comité d'histoire de la sécurité sociale, qui est de ce côté-là, et plutôt du côté de la haute fonction publique, si on peut présenter les choses. Mais Ambrasse Croizat a un rôle important, mais les militants syndicaux sont aussi dans les commissions du plan. André Tollet, par exemple, il dirige la commission de la production, ce qui n'est pas rien. Et donc, voilà. Alors, je comprends qu'il puisse y avoir une contre-histoire Pierre Larocque, c'est la sécurité sociale, mais gardons-nous d'une contre-histoire militante qui ferait d'Ambras Croizat, en quelque sorte, le héros. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'y compris, d'ailleurs, dans les positions des anciens unitaires, sur la sécurité sociale, ce n'est pas aussi net et ce n'est pas aussi clair qu'on le dit parfois sur les cotisations, sur la gestion et ainsi de suite. Merci. Vas-y, oui. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, j'ai bien entendu tes questions. Est-ce que nous n'avons pas notre propre responsabilité dans l'évolution de la CVT en ne prenant pas suffisamment en compte certains salariés ? J'ai un autre doigt qui s'est levé, là. Madame. Alors, tout ça s'adresse, parmi les parles, les trois, c'est-à-dire les études qui ont été utilisées. L'usine était le lieu d'organisation des travailleurs. C'est l'origine de toute une étude. Nous sommes maires pour laquelle il y a 10 ans. Maintenant, il y a un défi énorme qui est d'attacher ses droits plutôt à la personne que nous avons la précarité des marques. Alors, moi, la question que je m'étonne, c'est qu'il y a aussi un autre doigt qui me semble d'inforcer très largement que celui d'une notion massive d'arrivée, c'est l'ordre. Parce que, même sans défercer le panneau de l'un de l'un de l'autre à droite, il y a quand même un boulevard de l'un de l'autre. Or, nous devons bien, nous devons faire attention que le poids de la gauche et des parties de l'autre, c'est toujours l'arrière-plan. Ce qui est un peu d'un de l'un de l'autre, c'est toujours l'un de l'un de l'autre. C'est pas tout pour ça. 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 Moi, je pense que la première chose, la CGT doit revenir sur au moins un de ses fondamentaux. C'est la question du travail. D'ailleurs, je me rends compte que de nombreux syndiqués confondent le thé de travail avec le thé de travailleur ou travailleuse. Je pense que c'est déjà pour le présent et l'avenir quelque chose qui est essentiel. Je me rends compte, je me rends compte au cours de mes nombreux déplacements, que beaucoup de travailleurs, évidemment ceux qui sont privés d'emploi, mais y compris ceux qui ont du travail, ont perdu la notion de sens du travail. C'est-à-dire qu'on vient travailler, c'est-à-dire qu'on vient travailler, c'est-à-dire ce lien avec le travail, forcément, c'est toute cette question de collectif de travail qui s'effrite. Et donc, c'est un des enjeux essentiels, cette question. Il a été cité, l'enquête de la CFDT. La CGT travaille aussi de façon différente sur ces questions-là depuis de nombreuses années, mais je pense qu'il y a besoin d'accélérer. Et vous voyez, des fois, souvent, on n'est pas d'accord avec la CFDT, mais il me semble que dans l'intérêt du syndicalisme, se réapproprier ensemble cette question du travail est essentiel pour l'avenir du syndicalisme. Parce que ça devient dramatique. Il n'y a jamais eu autant de démissions dans les entreprises. Et je ne parle pas des ruptures collectives ou individuelles. Vous voyez, à la Poste, et je dis ça parce que Marie-Dumas est là, il y a eu l'année dernière 2 900 démissions. 2 900 démissions. À la SNCF, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est dans des proportions identiques. Ce sont des entreprises qui, dans tous les sondages le montrent, attirent beaucoup les jeunes pour la question du travail, du statut, de la sécurité de l'emploi. Quand on est dans des entreprises qui sont les plus marquées de ce point de vue-là, rencontrent autant de démissions, c'est que le sens du travail est perdu. Je vais travailler, mais je ne sais plus à quoi ça sert. Dernière chose sur ce sujet, moi je me rends compte, avant les parents étaient fiers que leurs enfants viennent travailler dans leur entreprise. Il y avait un sentiment de succession dans le travail. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de travailleurs et de travailleuses qui disent, oui, il faut qu'ils trouvent ou qu'elles trouvent du boulot, mais surtout pas dans ma boîte. C'est un signe, et donc ça c'est un des enjeux, à mon avis, de la période, enfin depuis un petit moment, mais je crois que ça se renforce, pour le syndicalisme, de redonner de la voix aux travailleurs et aux travailleuses, mais directement sur leur travail, avant de dire qu'on veut changer un certain nombre de choses, reprendre en main leur travail. Ça passe par plus de démocratie au travail, et pas uniquement dans les conseils d'administration, mais au quotidien, au quotidien, c'est-à-dire qu'ils retrouvent et qu'ils puissent donner leur avis sur la façon de faire leur travail, et non pas qu'ils attendent ou pas des notes qui descendent d'une direction générale qui est complètement en décalage avec ça. La deuxième chose, c'est, moi j'ai toujours des doutes sur la notion de représenter le monde du travail, qui est une forme de délégation de pouvoir. Il y a besoin, c'est pour ça qu'on est un syndicalisme de classe et de masse, c'est du nombre d'adhérents que se diluera, entre guillemets, la notion de délégation et de représentation. Même s'il y a des représentants dans les entreprises, il y a à tous les niveaux ce qu'on appelle le dialogue social, mais je pense qu'il y a besoin, l'enjeu majeur, c'est de développer le nombre de syndiqués. Et évidemment, dans un monde du travail qui est complètement éclaté, dans un monde du travail qui est morcelé, d'avoir une représentation la plus fidèle de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui. Et ça nous pose des problèmes, et c'est là où je pense que les militants, moi le premier d'ailleurs, CGT doivent évoluer, c'est que le monde du travail, il n'est pas à l'image de celui qu'on rêve. Moi je dis souvent à mes camarades, oui on est contre le travail du dimanche, pour autant, est-ce qu'on ne doit pas syndiquer ceux qui travaillent le dimanche ? Et donc on a besoin de prendre le monde du travail tel qu'il est, non pas qu'on accepte la façon dont il est exploité, mais on est obligé de prendre le monde du travail tel qu'il est pour pouvoir avoir une représentation, on va reprendre les termes, la plus fidèle de la réalité du travail. Alors évidemment, ça passe, je vous ai cité un exemple, mais il y a encore des grandes concentrations de salariés. Moi je suis dans un établissement où il y a 14 000 salariés, c'est une grande concentration, sauf qu'il y a 50 conventions collectives différentes. Je ne regarde plus personne, si à chaque fois je regarde quelqu'un, il croit que c'est de sa faute. Donc je regarde par là. Donc 14 000 salariés, 50 conventions collectives différentes. C'est lié à l'externalisation, et évidemment quand on externalise une activité, c'est pour du moins disant social, c'est-à-dire pour qu'il y ait des conventions collectives qui couvrent moins les salariés. On a commencé par la propreté, les agents de sécurité, puis après ça a été l'informatique, et maintenant il y a même les ressources humaines dans un certain nombre de grandes entreprises sont externalisées. Les entreprises, pour contacter son DRH, il faut appeler une entreprise extérieure. Il y en a même une qui est basée en Hong Kong, pour vous donner... Donc là aussi, la notion de communauté de travail, elle est essentielle. Or bien souvent, on a délaissé cette idée qu'on pouvait tous travailler au même endroit, enfin on pouvait être plusieurs à travailler au même endroit, mais qu'il y avait besoin d'un tronc commun de droit, et c'est pour ça que le nouveau statut du travail salarié n'a jamais été autant d'actualité. Jamais été autant d'actualité. Alors, il y a évidemment... C'est pareil dans la fonction publique, avec les contrats actuels, qui se multiplient de plus en plus. Et puis, il y a toute une partie du monde du travail qui n'est plus salarié. Les Uber. Là aussi, si on... C'est pour ça qu'on a une réflexion sur le nouveau statut du travail salarié, parce que certains travailleurs ou certaines travailleuses pourraient se considérer en dehors de cette revendication, puisqu'ils n'ont... Ils n'ont qu'un lien de subordination avec leur employeur que commercial. Donc, là aussi, il faut qu'on réfléchisse vis-à-vis de ces salariés pour qu'ils soient couverts par des garanties collectives. C'est évidemment le principe du nouveau statut du travail salarié, mais au-delà, c'est le droit syndical. Or, les avancées qu'on a, lentes mais intéressantes, c'est qu'aujourd'hui, la CGT a créé dix syndicats de livreurs à vélo en France. Et évidemment, si on avait eu à les représenter nos revendications, ça aurait été sympathique, mais complètement en décalage avec ce qu'ils pensent. C'est en les côtoyant, c'est en discutant avec eux, c'est en les organisant, qu'on voit, contrairement aux idées reçues, ou celles qu'on essaye de nous infuser, qu'ils ont... Ils et elles ont les mêmes besoins, les mêmes besoins de garantie que les autres. Des droits... Je ne regarde plus par là. Le besoin de droits collectifs en matière de protection sociale, en matière de minima de salaire, etc. Or, l'image qu'on a ou qu'on essaye de nous donner de ces travailleurs, c'est que c'est des individualistes, ils sont bien comme ils sont, etc. Tout montre le contraire. Donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir des syndicats, et notamment la CGT, qui prennent cette diversité du monde du travail telle qu'elle est, qui appréhendent les revendications, les besoins tels qu'ils sont, même si parfois ça nous dérange, pour construire collectivement de la revendication. On a une autre expérience, par exemple, c'est autour des territoires zéro chômeur, des entreprises à but d'emploi. Il y a mille salariés aujourd'hui en France qui travaillent dans ces entreprises, pas mille dans la même, mais il y a mille salariés qui travaillent. Il y a 50 nouveaux projets de ce type. Eh bien, nous travaillons avec la CFDT, d'ailleurs, à ce qu'ils aient un accord d'entreprise type prévoyant des garanties en matière de salaire, de droits syndicaux, etc. C'est-à-dire, tout ce qui fait qu'on prend dans la diversité du monde du travail d'aujourd'hui, le monde du travail et sa diversité telle qu'il est aujourd'hui, pour revenir sur du collectif. Je crois que c'est aujourd'hui une des missions essentielles du syndicalisme, en tout cas, c'est à ce à quoi on œuvre. Et puis, je pense que de plus en plus, le syndicat doit être ouvert sur la société. Ça a toujours été cette frontière entre l'entreprise et la cité, en quelque sorte. Et souvent, le patronat nous dit « mais ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous regarde pas, occupons de... » Or, il se passe plein de choses à l'extérieur qui ont des conséquences sur le monde du travail. La première chose, enfin, pas dans l'ordre de priorité, mais les privés d'emploi. Moi, eux rêvent d'être en entreprise. Or, ils n'y sont pas. Et donc, moi, j'essaie d'impulser dans mon organisation le fait qu'on aille pas uniquement vers les privés d'emploi à Pôle emploi, mais par exemple dans les cités. Les jeunes, ils sont souvent en dehors de toutes les structures qui accueillent plus ou moins bien, pas de la faute des agents, mais de la faute du gouvernement qui essaye de les exclure. Donc, comment la CGT, elle a des relations avec des associations de quartier, des associations sportives de jeunes, etc. Deuxième aspect, c'est comment on s'ouvre vers les questions environnementales. Comment on crée des passerelles ? Ça a été évoqué par la dame. Comment on crée des passerelles entre les ONG environnementales, les associations environnementales, et le monde du travail, qui ont été trop souvent opposées. Et quand on est opposé, c'est le capital qui gagne. Ça a été évoqué, le tandem Hulot-Berger. Il n'y a pas de tandem en face. Il y a un collectif qui s'appelle Plus Jamais ça, qui regroupe aujourd'hui 30 organisations syndicales, environnementales, associatives, avec un pilier de 8, donc un gros pilier, et qui fait qu'aujourd'hui, la CGT et Greenpeace se côtoient. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, on s'est rendu compte, en se parlant, qu'évidemment, on avait un gros point de désaccord. Je vous laisse deviner lequel. Mais que sur 95% des sujets, on était d'accord. Eh bien, quand on arrive à travailler avec des associations environnementales qui découvrent le monde du travail, et qui se disent, en visitant des usines d'ailleurs, moi je cite souvent la chapelle d'Arbelay, que les meilleurs experts du travail, ce sont les salariés eux-mêmes, qui sont évidemment attentifs aux questions environnementales. Mais si on leur demande de choisir entre leur boulot et la planète, c'est-à-dire entre le chômage et la planète, tout le monde comprend que la réflexion, elle donne mal à la tête. Et donc c'est en travaillant ensemble sur ces questions-là qu'on arrive à des résumés style fin du monde, fin du mois, même combat. Je dis ça, c'est important, parce que ça a permis, par exemple, au directeur général de Greenpeace de visiter une très belle usine, très vieille usine, qui recycle du papier, pour en faire du papier journal, du papier d'emballage, du papier d'isolation pour les bâtiments, donc une usine vieille, mais moderne, pour l'avenir de la planète, et puis pour l'avenir des salariés. Eh bien, c'était la première fois que le directeur général de Greenpeace visitait une usine. Quand il est ressorti, il m'a dit, oui, les salariés ne sont pas des imbéciles, ils sont attachés à leur boulot, ils connaissent leur boulot, et ils ont plein d'idées pour sauver la planète. Voilà, c'est autour de ça. Et comme je vois que je commence à être long, et que Gilbert ne doit pas faire de discrimination, oui, la question de l'immigration, elle est centrale. Centrale. Mais déjà, aujourd'hui, premièrement, la CGT ne doit pas renier ses valeurs. Ce n'est pas le cas. Mais plus que jamais, elle doit affirmer ses valeurs. Il est insupportable de voir des populations, aujourd'hui, se noyer en mer Méditerranée, par exemple, sans que personne ne dise rien. Eh bien, oui, on a une responsabilité, en tant qu'organisation syndicale, non seulement de dénoncer, mais de faire des propositions en matière de multilatéralisme, multilatéralisme en matière de développement d'un certain nombre de pays. Nous agissons au quotidien pour que les travailleurs dits sans-papiers, et il y en a beaucoup, on ne sait pas combien, puisque, par essence, ils sont invisibles, soient régularisés. Mais régularisés, pour éviter que le dumping social, il ait lieu, non pas par des délocalisations, mais dans notre pays. et il y a des grandes batailles et des grandes victoires sur la question des travailleurs sans-papiers. Il y a des grèves qui vont bientôt de nouveau arriver, parce que des travailleurs sans-papiers, sans eux, l'économie ne tourne pas. Affirmer ça, c'est la meilleure réponse à tous ceux qui nous disent que l'immigration, c'est un problème. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Si c'était un problème, il y aurait moins de files d'attente aux stations d'essence, par exemple. Et puis, moi, je viens d'une famille qui a connu l'immigration. À la fin de la guerre d'Espagne, c'est 500 000 réfugiés qui sont arrivés, qui ont traversé les Pyrénées. Ça n'a pas foutu le pays en l'air. Ça n'a pas foutu le pays en l'air. 500 000. C'est une des plus grosses vagues d'immigration en si peu de temps à l'époque. Par contre, oui, on a à travailler, et je finirai là-dessus, sur les questions internationales. C'est difficile, parce que tous les syndicalismes ne se ressemblent pas. On a tous des histoires différentes. Mais on a un tronc commun. C'est la défense du monde du travail. Donc, il y a des actions de solidarité, évidemment, pour éviter que les syndicalistes se fassent tuer. On a beaucoup agi pour que nos amis et collègues afghans puissent être apatriés en France, parce que c'était leur vie qui était en jeu, mais y compris à travers les entreprises. Les entreprises qui vont, évidemment, délocaliser leurs activités et qui vont souvent, et c'est lié aux questions environnementales, préfèrent aller polluer ailleurs, loin, comme si la pollution ne tournait pas autour de la planète, en disant, mais nous, ici, on est vertueux, donnez-nous plein d'argent parce qu'on respecte les règles environnementales. Ça nous sert à investir beaucoup plus loin pour aller polluer. Donc, oui, il y a un vrai travail sur le plan international pour créer ces convergences, mais d'abord pour lutter dans les entreprises françaises, par exemple, ou européennes, pour éviter que, premièrement, les salariés de ces pays soient exploités et qu'en même temps, par le biais des questions environnementales, ils ne puissent plus résider là où ils ont envie de rester, parce que je ne connais, et je finirai là-dessus, aucun émigré, qui quitte son pays, sa famille, par plaisir, c'est soit pour étudier, dans ce cas-là, il faut les accueillir sans contrainte, sinon, c'est pour fuir les bombes ou pour fuir la misère. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vos applaudissements remercient l'ensemble de nos intervenantes et intervenants. Je les remercie chaleureusement moi-même au nom de l'Institut d'Histoire sociale. et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.